bonjour donc une vidéo numéro 3 article numéro 3 des achats sur tmu pour savoir pour l'argent comme je vous ai déjà expliqué c'est est ce que d'acheter moins cher est ce qu'on a de la qualité médiocre ou bon acheter la poubelle vu les prix que fait ce site donc c'était un essai un test d'achat et là on a sur l'article numéro 3 des pince coupantes donc alors le premier article c'était une tête de dépôt sérieux je n'ai pas forcément trop bien fignolée donc il faut la fignoler soi même sinon apparemment elle serait correcte serait fonctionnelle je vais pouvoir la tester fin de semaine ensuite c'était le magnétiseur des magnétiseurs marche fonctionne aussi très bien il n'y a pas de problème je pense qu'on doit trouver le même genre de produit sur amazon mais forcément un peu plus cher aussi forcément donc aujourd'hui je vais aller prix en dessous je vais mettre les prix donc on était dans les prix quand même qui étaient deux fois moins cher des fois trois fois moins cher donc là on va être sur un style de passes coupantes spécifiques pour plutôt pour les petites choses ça va être ceux qui font un peu d'électronique un peu d'électricité couper des choses vous faut des petits voilà du maquetisme il faut vraiment parce que très très bien pas pour couper des gros trucs les gros trucs mais les trucs importants on coupe ça avec des pince coupantes classiques là ça sera pour vraiment des petites choses voilà donc on a deux pinces ici alors pourquoi deux pinces on a une pince qui vient de chez temu une pince qui vient de chez amazon voilà comme ça on va voir tout de suite la différence moi il m'en fallait deux seulement j'ai acheté sur une et j'ai acheté sur l'autre mais la qualité la même en fait c'est exactement la même pince seule différence c'est là que c'est marqué la faux là et l'autre il n'y a rien sinon là on voit dessus voilà c'est marqué ça regarde sur l'autre c'est exactement la même chose modèle 170 ça c'est exactement pareil il y a le même cache en plastique dessus même cache en plastique dessus coupant parfait alors il ya tout petit désafleurement alors je sais pas si c'est normal ou pas quand on froid on met son doigt comme ça on sent que la lame de la lame elle monte légèrement sur l'autre je sais pas si c'est normal ou pas il n'y a pas de jeu dedans leur sort fonctionne bien les isolants bouge pas voilà pour la pince de chez amazon la pince de chez temu exactement la même chose c'est la même en fait même fabricant je pense pareil pas de jeu isolant ne bouge pas sans pas de différence voilà leur sort fonctionne bien il ya un léger désafleurement exactement pareil que l'autre on voit à peine voilà un petit désafleurement est ce que c'est normal vous me direz c'est normal ou pas sur ce genre de pince c'est une pince qui est fait pour couper oui on n'est pas on n'est pas sur un angle droit comme ça on est plutôt sur un angle courbe pour couper vraiment un sur quelque chose de voilà pour décaler donc c'est intéressant quand on veut couper par exemple quelque chose à ras ça coupe bien du papier pas de problème donc même papier tout fin tout fin tout fin juste une épaisseur on veut bien que ça coupe il n'y a pas de problème l'autre elle coupe aussi donc les produits sont exactement identiques amazon temu la différence c'est le prix la différence c'est le prix on peut trouver ce genre de pince là moins d'un euro moins de deux euros et celle ci c'est presque à 6 euros donc voilà pour deux pinces identiques le rivet sont fait pareil tout est fait pareil aucune différence c'est exactement les mêmes donc si pour ceux qui commencent sur ben voilà si tu veux le commander sur sur temus ce genre de pince là pourquoi pas moi on est dans la qualité identique sur amazon en étant un prix carrément carrément inférieur des fois ils vendent même par deux moi j'ai pas pris par deux parce que je sais pas si c'était de la bonne qualité ou pas donc j'avais fait une commande sur amazon en même temps que j'ai reçu aussi bien sûr plus rapidement mais je voulais attendre avant les deux pour être sûr comme ça vous pouvez vous rendre compte de la qualité des deux points c'est identique c'est exactement les mêmes donc là pas de souci comme le magnétiseur des magnétiseurs je pense qu'on va trouver le même genre de produit sur amazon ou sur d'autres sites la tête de débroussailleuse il ya des chances aussi qu'on trouve des articles qui sont semblables alors faut que ça dépend sur quel vendeur on va tomber bien sûr du prix qu'on va peut-être mettre dedans et puis voir ce que ça peut donc pour l'instant bon bah rien à dire pour l'instant sur le site sur ce genre d'article là donc c'est pour moi c'est identique tout pareil donc on verra sur le quatrième et cinquième article qu'est ce qu'on peut en penser alors ça sera pas des on pourra pas faire pour pas voir par rapport à ce que j'achète sur amazon parce que c'est des articles je vais pas acheter en double si je vais pouvoir quand même montrer un article quand même mais qui correspondra pas exactement et qui sera beaucoup plus cher voilà par rapport à la qualité il n'y a pas photo surtout mieux c'était qualité supérieure que chez amazon c'est tout ce que je peux dire vous verrez sur le prochain article qu'est ce que je vais montrer et vous verrez tout de suite la qualité est différente mais l'utilisation est aussi différente donc on peut pas vraiment juger voilà donc à voir donc je vous laisse sur cette vidéo et puis bah dites moi ce que vous pensez de tout ça donc pour ceux qui sont qui veulent absolument à pas acheter sur temu ben faut pas acheter sur temu acheter sur aliexpress acheter sur amazon puis ceux qui veulent continuer à acheter sur temu qui continue à acheter sur temu pour l'instant moi j'ai pas grand chose à dire bon par la tête qui me plaisait pas trop la tête de débrousserieuse qui me paraissait pas trop bien fignoler mais que ça se trouve bon on va la tester parce qu'elle valait très bien donc en fait bon à part les finitions il n'y a pas voilà mais le prix quand même est différent donc on est d'accord on passe de 5 euros à 15 euros donc trois fois moins cher bon après il faut voir ainsi aussi il faut juste mettre un coup de coup de coup de un coup de coup de cochon dans les trous et puis bah et bavurer de trois trucs bon bah je l'ai fait sur l'autre aussi mais il y avait c'était pas c'était pas important de le faire sur celle d'amazon par contre sur l'autre c'était plutôt important de le faire sinon ça aurait pu couper le fil donc on testera quand même avant quand même sur cette tête là c'est les fonctionnels si les fils ne cassent pas facilement sur de l'herbe haute fin de semaine je vais la tester puis je vous en redirai sur le prochain article en même temps je vous en reparlerai donc pour l'instant c'est correct c'est correct les deux et les deux articles là bon bah c'est la même chose de toute façon c'est de là c'est des articles qu'on trouve made in china qu'on peut trouver un peu n'importe où donc voilà eh ben je vous laisse laissez-moi vos commentaires puis ma foi ben j'incite personne à acheter sur tmu je l'explique bien bon je suis pas assez j'ai passé d'expérience sur le site d'achat pour vous dire oui à l'asie les effermés il n'y a pas de problème c'est bon et tout non pour l'instant je n'ai commandé que cinq articles si je viens recommander des choses dessus je vous les remontrerai puis vous verrez si c'est intéressant ou pas pour vous si c'est ce que j'en pense donc là sur les pinces qu'est ce que j'en pense c'est la même chose donc je peux rien dire d'autre j'en ai pas une plus belle que les autres une plus belle que l'autre pour moi c'est les mêmes exactement les mêmes il n'y a pas de différence aucune différence alors je vois pas trop ce qu'on peut dire là dessus donc tant que c'est comme ça bah c'est bien voilà donc vous faites des économies ça c'est sûr c'est sûr des économies mais bon là une pince comme ça sur amazon ça arrive en une journée et une pince comme ça sur tmu c'est 10 jours 10 à 15 jours si vous n'êtes pas pressé c'est bon si vous êtes pressé ben vous met un peu plus cher voilà voilà donc bah je vous laisse et puis ma foi ben passer une bonne après-midi encore une vidéo j'en fais deux trois comme ça en passage ça si vous avez des trucs à me dire en même temps et puis puis moi ça vous permettrait de voir quand même quand même j'aime bien montrer ce que j'achète aussi donc des trucs comme ça qui peut être intéressant pour vous pour moi comme pour vous parce que je pense que on est sur un site qui est beaucoup de bricoleurs beaucoup de gens qui travaillent sur du bricolage et que ce genre de matériel pour les intéresser je vais peut-être pas montrer des choses qui les intéresseraient pas forcément mais ça oui je pense que c'est intéressant de les avoir une petite pince comme ça voilà des fois on prend on utilise du matériel qui n'est pas forcément adapté et là bon voilà ça peut être plus adapté pour certaines choses comme le fil multibrin par exemple qu'on coupe facilement avec ça contrairement des fois avec même une paire de ciseaux qui coupe mal ça on coupe très très bien ce genre de choses petite pince de coupance ça sert toujours voilà donc ben je vous laisse et puis ma foi ben passer une bonne après-midi et puis ben à la prochaine pour la prochaine vidéo allez à plus au revoir